Hey, salut ! Comment j'ai arrêté de fumer ? Tu te poses la question ? T'aimerais peut-être toi aussi arrêter de fumer ? Écoute cette vidéo, ça pourra peut-être te donner... Écoute et regarde cette vidéo, ça pourra peut-être te donner des pistes, hein ! Ou te donner la motivation, ce que je souhaite. Voilà, je vais te partager mon expérience, pourquoi j'ai commencé, comment j'ai arrêté. J'espère que... que tout ce que je dirais aura un sens pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui pourront vous... qui pourra vous motiver, vous donner envie, où tout simplement vous dira « Ah, mais tais-toi, je suis bien avec ma cigarette ! » Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, je vais vous partager mon expérience. Alors déjà, ben... J'ai commencé, comme tout le monde, par bêtises. Alors j'étais très jeune, moi j'ai commencé, j'avais 13 ans. Ouais, 13 ans. Et après tu te demandes pourquoi je fais qu'1m65. Alors là, voilà ! Bêtises quand tu nous tiens. Donc j'ai commencé, j'avais 13 ans. Hyper jeune, hein, la légendaire. Alors, il recran, il se dit « Bordel ! » Ben écoutez, ouais, par bêtises. Parce que ben, je souhaitais avec des gens plus âgés. Et du coup, j'avais envie d'être... d'être comme eux, d'être cool, d'être ci, d'être ça, d'être con surtout. Voilà, donc j'ai fumé. Bien fumé d'ailleurs. Je pense que j'étais un paquet par jour, si ce n'est des fois plus quand il y avait des soirées, des week-ends. Voilà. Et voilà, j'ai fumé pendant jusqu'à mes 30 ans. 30 ans et quelques mois. Pour la petite anecdote, quand j'avais commencé à fumer, je m'étais toujours dit « À 30 ans, j'arrêterai ». Bon, ben finalement, je me suis tenu parole. Je pense que c'est peut-être quelque chose que j'ai gardé dans le coin de ma tête ou mon subconscient enregistré, j'en sais rien. Voilà. Donc voilà, j'ai... Pour la petite histoire de comment j'ai commencé à fumer, c'est court, c'est simple, c'est de la bêtise, comme beaucoup de gens. D'ailleurs, aujourd'hui, je me demande comment les nouveaux fumeurs se disent « Je vais commencer à fumer » parce que 10 euros le paquet de clopes, quoi. C'est quoi le projet ? C'est quoi le budget ? Moi, quand j'ai commencé à fumer, le paquet, il est à 3,80. Oui, je suis un ancêtre pour les nouveaux qui regardent ces vidéos. Mais 10 euros, quoi. 10 euros. 10 euros. J'insiste sur le sujet. Je... Ouais, je... Non, je... Moi, je fais plein de choses, hein. Avec 310 balles par mois, pour ceux qui fument un paquet par mois, je... Je fais toutes mes courses du mois, en vérité, hein. Ou sinon, je fais une bonne, 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 bonne partie de mes fringues, du skincare, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Alors, moi, il faut savoir que j'ai... J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer, pour l'argent. Sachant que je suis frontalier, je vous avouerai que moi, hein, de mon côté à moi, je vis près de l'Allemagne. On peut faire nos clubs nous-mêmes. Je sais pas si vous connaissez le principe de faire des tubes, hein. C'est un tube, le tabac. Tu fais tes clubs toi-même pour les gens qui sont plus ouvres, comme moi, ou qui ont pas trop, trop d'argent, hein, ou qui veulent pas, ou qui sont radins, hein, qui veulent pas dépenser trop d'argent. Bah, moi, je faisais ça, tout simplement. Ça me permettait vraiment d'avoir un budget de 40 euros, 50 euros par mois, grand max. Parce que je m'achetais un ou deux paquets pour les soirées. Et voilà. Et du coup, et pourtant, je fumais l'équivalent d'un paquet par jour, hein. Donc, voilà. Mais avec les tubés, franchement, c'est... Les clubs pas faire soi-même, hein, ça, ça allait. Donc, voilà, l'argent, ça a pas été un... Ça a pas été une grande réussite, hein, comme life-motiv pour arrêter de fumer. Ensuite, j'ai essayé pour la santé, hein. Parce que je me suis dit, bah, voilà, à un moment donné, on a qu'une santé. Des fois, enfin, voilà, à cette époque-là, hein. Donc, je vous parle de ça, il y a plus de deux ans, hein. Il y a même... J'ai déjà essayé d'arrêter de fumer il y a 5, 6, 7 ans, hein. J'avais 22, 23 ans. J'ai essayé... Il y a 6, 7 ans. Non, mais tu vas faire croire ça à qui ? Il y a plus de 10 ans, ouais. Il y a plus de 10 ans. Eh oui ! Et plusieurs fois. J'ai essayé au moins 5 ou 6 fois avant que ça marche. Et voilà, c'était pour la santé, hein, me disant, ouais, je veux mieux manger, je veux avoir une belle peau, nanani, nanana, bla, 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 bla. Et, euh... Et voilà. Non. Non, parce que je me disais, c'est pour ça que je veux arrêter de fumer. Enfin, parce que moi, je veux arrêter de fumer. C'est pour cette raison-là que je dois arrêter de fumer. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais vous allez sûrement comprendre, ça va faire du... Il y a eu plusieurs événements dans ma vie, plus ou moins... marquants. Qui font qu'il y a un moment donné où tu te dis, euh... À un moment donné, Boris... Parce que je me parle à moi-même, oui, je suis bipolaire. Il y en a plusieurs là-dedans. Je me suis dit, à un moment donné, Boris, toi qui as tellement de caractère, toi qui arrives tellement à motiver les gens, pour les cheveux, parce que c'est mon métier, je suis coiffeur, ou pour, voilà, dire, ouais, vas-y, tu vas y arriver, ci et ça. Mais pour toi-même, en vérité, t'es qu'un petit caca, finalement. Parce que ça fait longtemps que tu te dis que tu veux arrêter de fumer, mais euh... T'en fais rien, quoi. Tu te le dis, t'as essayé cinq ou six fois, mais finalement, t'arrives même pas à t'écouter toi-même, quoi. C'est quoi le projet, c'est quoi le bordel ? Bon. Alors, à un moment donné, je... J'ai, pour la petite histoire, pour le petit moment glamour... J'ai eu une petite gastro. Arrivée à mes trente ans et deux mois. Et pendant trois jours, bah, j'ai pas fumé, parce que, bah, moi, quand je suis en mode vomito, je... Pfff, pas possible, quoi. Et puis, je me suis rendu compte que ma gastro étant passée, pendant un jour, j'ai toujours pas fumé, pas cette envie, quoi, et tout, mais sans y réfléchir, sans rien, hein. Je me suis pas posé de questions. Et puis, reprenant le travail, je... Les habitudes. Voilà. Et je m'allume ma clope, et puis je m'en allume une, hop, voilà, le matin. Puis j'en ai fumé deux, trois dans cette journée-là, parce que, hop, j'étais pas encore au top, quoi. Et puis le soir, je m'en allume encore une. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais... Au moment où je m'allume cette cigarette, je me dis, mais t'en as même pas envie, quoi. Mais t'es vraiment qu'un blaireau. Arrivée à la moitié de la cigarette, je l'ai écrasée. J'avais encore un paquet plein dans mon sac. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Maintenant, il y en a marre. J'en ai marre d'être... d'être esclave de la cigarette, en fait. Je suis quelqu'un qui a horreur qu'on me dise ce que j'ai à faire. Et là, en l'occurrence, ben, c'est le cas. Ma cigarette me dicte ma vie, quoi. Je... Et là, franchement, ça a fait du sens pour moi. C'était un électrochoc quand je me suis dit ça dans ma tête. Alors, pour plein de gens, ça peut paraître bidon, c'est-à-dire, ben, waouh, tu t'es réveillé, tant mieux pour toi. Mais ça a été vraiment le moment où je me suis dit, mais en fin de compte, ça dicte ma vie, quoi. Je suis esclave de quelque chose. Et ça, c'est juste improbable et c'est juste pas possible pour moi. Je me suis dit, tu sais quoi ? T'en parles à personne. Tu dis pas, ouais, cette fois-ci, j'arrête de fumer, c'est madame. J'ai écrasé ma clope et je me suis dit, ciao. Mais je l'ai gardé pour moi, vraiment. Et j'ai gardé mon paquet de cigarettes dans mon sac. Je sais pas si ça m'a aidé, mais c'était le côté sécuritaire. Pas de me dire, oh punaise, il faut absolument que je trouve un moyen pour avoir une clope au cas où. Enfin, bref. Voilà. Et pendant une, deux semaines, comme ça, ça s'est passé, mais comme une lettre à la poste. Vraiment comme une lettre à la poste. Alors, même moi-même, je ne l'explique pas, mais j'étais tellement motivé, tellement, vas-y, tu te prouves quelque chose à toi-même. Tu te prouves que tu peux arriver. Tu te prouves que quand tu décides quelque chose, tu peux le faire. Et ça va être le point de départ pour plein d'autres choses pour toi. Et c'est effectivement le cas. C'est un cercle vertueux. Du coup, j'ai fait ça. Pendant deux semaines, j'ai rien dit. Lui est fumeur. Et puis, du coup, tu me fais, en fait, tu ne fuis plus ? Je fais, non, écoute, ça fait deux semaines. Pour l'instant, je tiens bon. Après, je n'avais pas envie d'en parler parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois et que j'ai horreur de passer pour un con. Donc, voilà, je me suis dit, je n'en parle plus. Je fais. Voilà. Et puis, franchement, les deux premiers mois, ça a été d'une facilité inimaginable pour moi parce que j'étais tellement dans le je suis motivé, je ne vais pas me faire piéger, je ne buvais plus une goutte d'alcool, je ne buvais plus de café parce que je savais que ça appelait la clope. Vraiment, je... Impeccable. Ensuite, le printemps est arrivé, il est terrasse avec. Je vous parle de ça au moment du confinement, quand je dis le mot terrasse, j'ai un phasme. Mais de silence pour ça. Cette période-là était un peu plus difficile parce que, ouais, tu as la notion de plaisir, la notion de tu as ton petit vert, tu as ta petite clope, et voilà. Et à chaque fois, je me disais un truc qu'une copine m'avait dit une fois qu'il y avait fait des séances d'hypnose. J'avais essayé aussi d'ailleurs, mais moi, ça n'avait pas marché. Mais cette phrase-là, par contre, elle était pas mal, c'est que une bouffée, tout est gâché. Et quand j'avais ma pulsion de 3-4 minutes au bout de 2 mois où j'avais envie de ma cigarette, je me disais une bouffée, tout est gâché, vas-y, fais pas ça, fais pas ça, ça va passer. Et effectivement, ça passait. Alors effectivement, c'était régulier. À chaque fois que je faisais une terrasse ou ci et ça, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais envie pendant 5 minutes, cette clope. Puis une fois que c'était passé, ça allait très bien et j'étais fier de moi d'avoir réussi à me tenir. Donc voilà, ça, c'est pour le début de l'arrêt de la cigarette. Donc ça s'est très très bien passé. En plus, au début, je me suis mis à courir et tout, sauf que j'ai eu un petit problème de genoux. Donc c'est là où un petit problème s'est posé. C'est que justement, j'ai pu plus courir. Je sais pas si c'est sûr que ce soit français ça. Mais bref, passons. Vous m'avez compris. Je n'ai plus couru parce que j'avais mal au genou. Et je m'étais pas encore inscrit à la salle de sport parce que moi, les salles de sport, j'en avais déjà essayé plusieurs et ça m'avait saoulé, 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 saoulé. Moi, ce côté, non, c'est pas pour moi. En plus, vu la crevette que je suis, je me sentais pas forcément à l'aise à côté de ça. Du coup, du coup, voilà, je me suis un petit peu penché sur la bouffe. Alors, il faut savoir que moi, adolescent, j'étais bien potelé, n'ayant pas peur des mots. Et du coup, voilà, j'ai pris 15 kilos en ayant arrêté de fumer au bout de 7 mois. Non, même pas. 6 mois. Ouais, 15 kilos. Ah, j'ai boulotté, mais comme jamais, quoi. Vraiment. Et sans m'en rendre compte. Jusqu'au jour où une copine me prend de dos en photo et puis, mais comme ça, pour rigoler. Et puis là, elle me dit, ah, regarde, tu ressemblais à une poire. Effectivement, avec les poignées d'amour que j'avais, c'était exactement le cas. Poire, guitare, même combat. Enfin bref, ce que j'ai fait, je me suis pris en main. J'ai pas fait de régime, qu'on s'entende bien. J'ai pas fait de rééquilibrage alimentaire. J'ai juste remangé normalement. Je me suis dit, maintenant, t'arrêtes de grignoter. Tu manges sainement. T'évites les aliments genre coca, desserts à fond. Voilà. T'essayes de favoriser les viandes un peu plus maigres et plus les légumes que les féculents. Bien que je continue à manger parce que j'aime ça. Voilà. Et puis, je me suis inscrit au sport et j'ai recommencé à courir. Au début, avec une genouillère parce que j'avais un peu peur, mais j'ai recommencé à courir. Et c'est devenu une passion. Là, ça fait un an et demi que j'ai recommencé à courir. Ça fait pratiquement deux ans que j'ai commencé le sport et ça fait en réalité deux ans et demi que j'ai arrêté de fumer. Voilà. Et tout ça combiné a fait que ça a été un cercle vertueux. C'est-à-dire que j'ai perdu mon poids. J'ai perdu 12 kilos pour être précis. Après, faisant du sport, forcément, le muscle est un peu plus lourd. Donc, je suis retrouvé à la ligne d'avant mais en mieux même, je dirais. Psychologiquement, je me sens ne serait-ce que parce que j'ai réussi à... En fait, ça a été un cercle vertueux. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que le fait que je me suis dit vas-y, tu peux y arriver, tu peux arrêter de fumer. Du coup, il y a un moment donné où je me suis dit vas-y, tu peux y arriver, tu peux mieux manger. Vas-y, tu peux y arriver, tu peux faire du sport parce que j'étais vraiment tout sauf sportif. Avant, j'avais des petites périodes, une ou deux semaines où j'avais une crise de conscience et ça s'arrêtait à là. Le sport, ça a toujours été vraiment par période, une ou deux semaines par-ci, par-là. Voilà. Et tout ça a été... Le fait de réussir à arrêter quelque chose qui est dur, vraiment, je ne dis pas que l'arrêt de la cigarette, je ne m'invite pas ça. Ça a été dur quand même par la suite. Au début, non, mais par la suite, oui, parce que les petites pulsions, il faut les garder à ce moment-là parce qu'elles sont puissantes, ces petites pulsions. Mais de se dire que tu arrives à faire ça donc tu peux arriver à faire du sport régulièrement. Et tout ça, ça n'a pas été dans un but de... Je ne veux pas me forcer, je ne me force plus. C'est un plaisir vraiment pour moi d'aller courir parce que j'ai un grand chien donc voilà, je partage ça avec elle, c'est un grand plaisir. C'est un plaisir d'aller courir, c'est un plaisir d'aller au sport, c'est un plaisir de mieux manger parce qu'en fait, c'est une manière de m'aimer moi-même. C'est une manière de m'aimer moi-même. C'est une manière d'être... C'est une note youtubeuse qui a dit cette phrase mais cette phrase a retenti dans ma tête. C'est d'être la meilleure version de moi-même. Je ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit, je ne cherche pas à être différent. Je cherche juste à être au top pour moi, vraiment pour moi. D'être gentil avec moi-même en fait. Et ça, pendant longtemps, je ne l'ai pas été. Pendant longtemps, j'ai fait tout l'inverse. Pendant longtemps, je n'ai pas respecté ma propriété, mon corps. Et cet arrêt de cigarette, ça a été vraiment un cercle vertueux dans le sens où ça m'a apporté tout ça. Ça n'a été vraiment que du positif et le fait d'avoir réussi à faire ça, je me répète, j'insiste là-dessus, mais le fait d'avoir réussi à faire ça, ça m'a donné de la force, du courage pour tout le reste. Et même pour être là sur YouTube, je pense que ça m'a aidé pour tellement de choses en vérité. Donc voilà, finalement, comme quoi, dans un mal, il y a un bien parce que si je n'avais pas commencé à arrêter de fumer, je n'avais pas arrêté de fumer. Si je n'avais pas arrêté de fumer, je n'aurais pas relevé cette épreuve parce que pour ceux qui sont fumeurs, ils le savent et je ne juge pas ceux qui n'ont pas envie d'arrêter de fumer ou ceux qui n'ont pas la force parce que franchement, il faut la trouver. Vraiment, j'ai eu cette chance-là et je sais que j'ai eu une chance, vraiment, j'en suis conscient. Mais c'est quelque chose qui, une fois que tu as réussi à faire ça, tu es le droit du pétrole. Ouh, tu es le droit du pétrole. Vraiment, c'est... Dernier point de cette vidéo, je vais vous dire tout ce que ça m'a apporté physiquement. Physiquement, visuellement, psychologiquement. Je vais essayer d'être bref parce que quand c'est la cigarette, je suis passionné alors je m'éparpille. Je... Ouh ! Voilà, il y a trop de choses qui viennent en tête comme vous l'aurez remarqué. Je pourrais faire une vidéo de 2h30 mais je vais m'arrêter à 20 minutes, une demi-heure parce que là, le montage, je vais faire un aneurysme. Est-ce que ça m'a apporté ? Vraiment ? Et si ça peut vous motiver, vous, chez vous, tant mieux. Alors, d'un, les cheveux, la qualité des cheveux, sur la chute des cheveux, étant un homme, j'y tiens, comme à la prunelle de mes yeux, j'en ai un petit peu moins que quand j'en avais 20 ans. Vraiment, j'ai remarqué que, ben, mes cheveux chutaient moins, graissés moins vite, vraiment. Ma peau, ben, vraiment, j'ai vraiment fait une grosse différence. Le teint gris, vous savez, le teint un peu blafard, un peu fini. Vraiment, j'ai ce côté vraiment beaucoup plus lumineux. Alors, vous pouvez peut-être me trouver lé, c'est votre droit. Mais moi, ça va, je me suis habitué à ma tronche, je m'aime bien, finalement. Donc, du coup, du coup, voilà, vraiment ce côté grain de peau affiné, elle respire, ce teint beaucoup plus lumineux qu'avant, et beaucoup de personnes me l'ont dit, donc, je vais finir par le croire. Cette énergie, que j'avais perdue, qualité de sommeil, pas tout de suite, parce qu'au début, c'est chaud, mais après, oui, concrètement. ça m'a apporté aussi les dents, les gencives, les gencives. Je suis quelqu'un qui avait pas mal de saignements de gencives, un problème de déchaussement, c'est plus le cas, vraiment, c'est plus le cas, c'est quelque chose qui est passé, qui s'est franchement amélioré. La circulation sanguine, étant coiffeur, je suis tous les jours sur mes jambes, franchement, les jambes douloureuses, je connais bien, ça s'est franche, alors je ne dis pas que ça s'est complètement réglé et je ne pense pas que c'est que grâce à ça, je pense que l'alimentation, le sport y fait que aussi, mais ça s'est franchement, franchement amélioré. Les doigts jaunes, ça n'existe plus. L'odeur que tu as sur toi, alors ça, c'est une évidence même, mais maintenant que je ne fume plus, mais qu'est-ce qu'on pue quand on vient de fumer une cigarette ? C'est affolant, c'est affolant. L'argent, aussi, par la même occasion que j'ai mis de côté. Il y a eu aussi des désagréments, ça peut paraître surprenant, mais les deux premiers mois où j'ai arrêté de fumer, ça allait. Par contre, et vraiment, et là, il faut tenir le coup parce que tu te dis, c'est quoi ce bordel, j'arrête de fumer et j'ai l'impression d'être en plus mauvaise santé. Ça a été une période de temps de six mois. C'est pour ça que là, j'ai du recul, j'ai deux ans et demi. Donc là, on voit tous les mieux maintenant que tout ça est passé. Mais pendant six mois, ce côté des tours régulières, tu sors toute ta merde. Vraiment, j'avais des problèmes de voix. Vraiment, j'avais les cordes vocales très irritées. Très, très irritées. Je ne saurais pas l'expliquer comment. d'acidité dans l'estomac ou tout ça. L'arrêt de la cigarette peut faire ça finalement aussi. C'est-à-dire que tu pousses plus en fait sur ta voix, je pense. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, j'ai eu plusieurs personnes dans ce cas-là qui m'ont partagé la même expérience que moi vu que je vois beaucoup de monde en tant que coiffeur et que j'échange avec les gens de cette fragilité au niveau des cordes vocales pendant quelques mois où au bout d'un moment, c'est comme si comme si on tirait sur la corde vocale, vraiment. Donc voilà, quand tu chantonnes ou quand tu parles un peu trop. Ça, ça a été vraiment très très perturbant. En gros, le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. J'ai envie de vous dire que c'est possible. Vraiment, c'est possible. Si cette vidéo aura pu vous aider ou vous donner envie d'arrêter de fumer ou que vous avez besoin, je ne sais pas, moi, d'un conseil ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vraiment. Si ce genre de vidéo vous plaît, pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Après, encore une fois, je ne juge pas les gens qui fument. Je veux bien insister là-dessus. Mon mari est encore fumeur. Donc voilà, c'est sa propre décision et je ne le forcerai jamais. Chacun ses propres choix. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui sont très bien avec leur club et qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder. Mais je ne juge pas parce que combien de fois j'essaie d'arrêter, combien, je sais que c'est compliqué et que c'est dur. Et qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se fait et ce déclic, malheureusement, tout le monde ne l'a pas. Je fais partie des chanceux, vraiment des chanceux qui l'ont eu ce déclic. Et si mon discours là peut vous aider, j'en serais tellement content, tellement ravi, tellement... Voilà. Donc, alors pour la quinzaine de personnes qui va voir cette vidéo, s'il y en a qui sont fumeurs, ben écoutez, et qui vous avez envie de vous arrêter, ben accrochez-vous. Vraiment, accrochez-vous. C'est qu'un mauvais moment à passer et je vous jure que tout est là-dedans. Vraiment, tout est là-dedans. Il faut vouloir arrêter de fumer. Il ne faut pas se dire que je veux arrêter de fumer pour ci ou pour ça. Je veux arrêter de fumer parce que j'en ai marre de fumer. Point barre. C'est la meilleure des raisons. Je ne veux plus que j'ai l'ascense infuse mais moi, c'est ce qui a marché pour moi. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Si vous supportez ma tronche et que vous avez envie de voir d'autres vidéos, abonnez-vous. Mettez la petite cloche pour voir les prochaines. Confinement oblige, j'ai du temps à tuer donc je vais essayer de faire pas mal de vidéos et de vous accompagner le plus possible dans la joie et la bonne humeur. Voilà. J'espère que tout ça... Quelqu'un qui m'a fait la réflexion que je dis beaucoup dans mes vidéos et je me rends compte que c'est un tic. J'arrive pas à faire autrement. C'est horrible. On va faire avec. Ma foi. Ma bonne vieille dame. C'est le jeu. Donc, voilà. Je vous fais de gros 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 bisous et puis, à la prochaine. Ma foi. C'est une journée ou C'est продолжé. Il a des larges. on va Jeanbus havens, mais en même temps. Il n'est pas,